Musique Les élections cantonales de juin prochain nous conduisent sur les routes de Mayotte et nous nous sommes arrêtés à Mamoudzou 3, le canton de Kauinim-Gombani. Nous recevons Sidine Adjahidine qui est candidat sur ce canton pour le rassemblement En Marche. Tout de suite, c'est son heure politique. Sidine Adjahidine, bonjour. Bonjour Anne Constance. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique, je suis très heureuse de vous recevoir. Moi aussi, je suis très très heureux d'être avec vous ici, surtout sur la place de la MJC de Gombani dont je me suis déployé à fond pour qu'aujourd'hui on ait ce travail magnifique. Parce que n'oublions pas que j'ai été l'élu chargé de la politique de la ville et la rénovation urbaine. J'ai eu aussi, pendant mon mandat de 6 ans en tant qu'élu municipal, de mener à bien ce projet de rassemblement urbain. Je suis aussi content d'être ici parce que je suis candidat à l'élection départementale. Une candidature qui est accompagnée par 4 personnes. Il y a moi, Sidine Adjahidine, je viens de Kavini, j'ai 42 ans. Et puis, madame Hélène Polozek qui est de Mamoudou, de Mugombani. Elle est métisse, d'un père métropolitain et d'une mère mahoraise. Vous voyez cette richesse qu'on a ici. Et puis, c'est une jeune qui est très dynamique, qui a fait des études à Métropole. Et puis, en Chine, qui a eu l'occasion de voir d'autres façons de travailler, d'autres façons de faire évoluer les choses. Et nos deux suppléants, qui est M. Kales Ibrahim, qui est aussi directeur commercial chez JemboScore. et Mme Adjah Saïdine, qui est aussi technicien dans les politiques sociales, à la sécurité sociale de Mayotte. Alors, parlons justement de votre binôme. Donc, vous êtes candidat avec Hélène sur Mamoudzou III, donc le canton de Kavini essentiellement, à l'intérieur de Mamoudzou, mais la partie Kavini. Est-ce que vous diriez que le binôme que vous avez constitué, c'est un peu le Mayotte de demain, avec du métissage, avec des personnes qui ont des origines différentes ? C'est ce qu'aujourd'hui, la carte des naissances de Mayotte, on est en train de montrer ce qui se passe ici, parce qu'on ne peut plus vivre dans son petit coin, dans son petit concombre. Aujourd'hui, Mayotte, tout le monde se mélange. Et de cette mélange, je pense que c'est l'avenir. C'est un avenir qu'on ne peut pas mettre de côté. C'est normal, aujourd'hui, qu'on puisse récupérer toutes les différentes forces pour essayer de faire quelque chose, construire Mayotte. Alors, on vous connaît, pour la grande majorité de Mayotte, on vous connaît comme l'élu, l'adjoint emblématique de Mohamed Majani, mais vous êtes bien plus que ça. Vous êtes une personnalité très ancrée dans votre bassin, électoral, qui est Kauény ? Tout à fait. Je suis avant tout un produit du tissu associatif. J'ai beaucoup travaillé dans le bénévolat. J'ai participé énormément au développement de l'association à Kauény, en créant aujourd'hui ce que vous connaissez, l'étoile bleue de Kauény, qui est le club de basket, mais à l'origine c'était une association environnementale. Ça a été dit, on a beaucoup travaillé. D'ailleurs, à l'époque où il y a eu les journées de l'environnement, où on a installé la délégation à l'environnement à Mayotte, j'ai eu cette occasion, j'ai eu cette chance de participer pour mener pas mal d'actions sur Mayotte. Et par là, aujourd'hui, l'étoile bleue est devenue un club sportif, parce qu'on a fait du vélo tout-terrain, et puis il y a eu le basket-ball, et il y avait le club de handball de Kauény. On a aussi WENKA Culture, qui est une association très bien posée sur Kauény, qui se bat énormément dans le domaine environnemental, dans l'insertion, à travers plusieurs actions qui sont en train de mener, avec aussi un événement qui s'appelle l'ANU des diplômés, pour accompagner et trouver un moyen de booster nos jeunes à aller au-delà des études qu'ils sont en train de faire. Alors, on va parler un petit peu de vous, Sidi, si vous voulez bien. J'ai cru comprendre, je me suis laissé dire que vous aviez été dans une vie passée militaire. Oui, effectivement. Alors, racontez-nous tout ça. Je suis déjà quelqu'un qui a été passionné par le métier de gendarme. Je suis parti en 2001 à Métropole pour aller continuer mes études, mais tout de suite, la tentation d'aller à la gendarmerie ne m'a pas laissé le choix. Je suis rentré en tant que gendarme adjoint. J'ai continué pendant deux ans, et par la suite, j'ai changé. Je suis rentré dans l'armée. J'ai été dans le médical, au 1er régiment médical à Metz, et par la suite, j'ai rejoint le 1er régiment d'infanterie à Sarbo, d'où je suis resté jusqu'en 2007. Mais je crois aussi que vous avez été un peu militaire à Mayotte. À Mayotte, non. À Mayotte, non. Je n'ai pas eu cette chance de faire l'armée à Mayotte, mais beaucoup du temps passé à l'armée, je l'ai fait en métropole, essentiellement. Quand vous êtes revenu à Mayotte, vous êtes devenu un fonctionnaire départemental, c'est ça ? J'ai commencé tout d'abord chez Mme Carla Balthus, en tant que chauffeur de bus, d'où j'ai passé trois mois. Et par la suite, oui, j'ai intégré le conseil général à travers la direction de la jeunesse et le sport, un service, une direction où, auparavant, j'ai été le plus grand bénévole de l'île, où j'ai été tout le temps sollicité sur l'organisation du Mahorède, sur l'organisation de la course de pneus, où j'ai toujours drainé des jeunes de Kauéini, où on a accompagné ces événements pour permettre à ce que ça se passe dans les bonnes conditions. Puis mobiliser les jeunes et leur proposer autre chose, en fait ? Tout à fait, énormément, parce qu'aujourd'hui, on a une jeunesse massive, et cette jeunesse a besoin qu'on leur propose pas mal d'accisions, pas mal d'activités. Et vu que je suis un amoureux de venir toujours au soutien de mon prochain, alors je le fais avec beaucoup de passion. Alors, aujourd'hui, vous avez basculé d'âge dans vos fonctions au conseil départemental, puisque vous travaillez, je crois, au service des personnes âgées, c'est ça ? Je suis fonctionnaire. Depuis 2017, j'ai passé le concours. Depuis 2007, j'ai passé le concours. Et puis, je suis passé fonctionnaire, titulaire, rédacteur territoriel. J'ai eu, comme je l'avais dit au début, j'ai eu le temps de travailler à la direction de la jeunesse sport. Et puis après, j'ai basculé à la mission RSA. Et là, je suis actuellement à la direction de personnes âgées aux personnes handicapées. Alors, il y a une question que nos téléspectateurs doivent se poser quand ils écoutent le déroulé de votre parcours. Vous êtes candidat aux élections cantonales. Il n'y a pas une incompatibilité entre votre candidature et votre fonction, votre métier aujourd'hui ? Mais concernant, non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je ne suis pas responsable. Je ne suis ni directeur, ni chef de service, ni chef d'équipe. Je suis un fonctionnaire normal. Je suis là, j'exécute ce qu'on me dit. Mais la loi exige aussi, une fois qu'on est élu, de faire un choix. Et je ferai le choix le moment venu. Et vous ferez quel choix, Cédé ? Évidemment, si je suis là, c'est pour être élu. Et je ne peux pas venir ici, faire une campagne, gagner les élections, et demain dire que, non, non, je fais le choix de démissionner. Non, mon choix, ce sera de trouver une autre solution, aller soit par la voie d'une disponibilité, ou démissionner et aller travailler ailleurs. Et permettre à ce que je puisse exercer. Si les électeurs vous font confiance, vous élisent le 20 juin, je vous le souhaite, si tel est le cas, le 21 juin, vous direz à votre employeur que vous choisissez votre mandat. Je lui dirai au revoir, et je prends l'autre côté des reines. Ok. Et justement, vous avez eu un premier mandat, vous avez perdu au mois de juin de l'année dernière. Ce n'est pas trop dur le jour d'après, Cédé, quand on sort de chez soi, après avoir perdu et avoir tout donné, parce que vous avez tout donné dans la bataille électorale et dans votre mandat, ce n'est pas trop difficile de retourner dans les rues de Kawinil ? Le regard des autres ne pèse pas trop ? Alors, j'ai perdu une bataille, mais pas la guerre. Rien n'est fini. Il y a encore beaucoup de temps. Mais c'est très dur quand on ne s'est pas préparé. Moi, j'ai toujours compris, et je me suis toujours dit, et je l'ai dit aussi que j'étais un sportif, j'ai été en même temps président de l'Étoile Bleue, et en même temps, j'ai été joueur. J'ai toujours compris que dans la vie, il faut savoir gagner, il faut savoir aussi perdre. Ça, je le me suis mis dans la tête. Et le jour de l'élection, quand j'ai appris, j'ai vu qu'on avait perdu, j'étais parmi les premiers à annoncer la victoire de l'adversaire. Et je l'ai accepté. Et je l'ai accepté. Mais j'ai pris un peu de recul, et le moment est venu pour me relancer. Et là, je suis candidat parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai acquis de l'expérience. C'est le pourquoi du commun, je suis là aujourd'hui. Un mandat municipal, c'est une aventure collective, en équipe, avec d'autres élus, avec lesquels au forge, on définit, on esquisse la commune dans laquelle on est élu. Le mandat de conseiller cantonal, c'est une aventure plus solitaire. Ça ne va pas vous manquer, en plus vous êtes sportif, ça ne va pas vous manquer l'équipe ? J'ai fait aussi de l'athlétisme. Là, on est plus solitaire. Voilà, et dans l'athlétisme, on n'est plus solitaire. Alors, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis avant tout un aventurier. Je suis un challenger. J'ai appris, j'ai eu une expérience énorme sur le management des équipes, parce que j'avais la plus grosse enveloppe de toutes les élus de la ville, de Mamoudou, aujourd'hui, avec l'ONP NERI de Kauény, qui est à 100... que je suis allé chercher, mais au département, j'aurai aussi... je serai à fond, je me donnerai à fond pour permettre à ce que je puisse donner à Mayotte toutes les chances de réussir. Je suis un homme de réseau, j'utiliserai mon réseau, et il faut savoir que je suis un politique, pas un technicien, et je vais faire le nécessaire pour m'enturer des bons techniciens pour faire avancer, parce qu'avant tout, on a les techniciens qui vont nous proposer des actions. Je donnerai moi mes orientations et je vais trancher. Ça ne va pas me déranger. Mon objectif, c'est de permettre à Mayotte de sortir de la tête de l'eau. Aujourd'hui, dans ce virage, on est dans un virage très, très important, alors on ne peut pas non être élu et se dire que je reste à la maison. Non, non, non. On n'est pas dans le pays de Alice au merveille. Non, non, non. Il faut se donner à fond, parce qu'on a une population qui attend beaucoup des élus. Aujourd'hui, on insulte les élus, on dit beaucoup de choses, parce que les attentes qui sont attendues par la population ne sont pas à rendez-vous. Alors, Sidi, vous pensez que votre expérience à Kavouni, qui est quand même difficile, c'est dur la vie à Kavouni. Vous pensez que cette expérience associative, sportive, c'est une force pour faire de vous un super conseiller départemental ? Vous savez, Kavouni, Emma Mouzou, mon canton, le canton 3, on a la partie administrative et l'autre côté, le poumon économique de Mayotte. C'est Mayotte. Le canton 3, c'est Mayotte. Alors, l'expérience que j'ai acquis à la municipalité, c'est une compétence, une expérience que je dois tout faire pour mettre en œuvre, pour permettre à ce que tout Mayotte puisse bénéficier. Vous avez vu le travail qui a été fait dans la municipalité. En un mandat de 6 ans, on a fait un travail de 20 ans. Un travail qui n'a pas été fait pendant 20 ans sur Mayotte. Voilà le pourquoi du commun, que je me dis que je peux réussir. Et Mouzou, c'était la plus grosse collectivité de l'île. Alors, cette expérience va aussi permettre de faire profiter tout Mayotte au niveau du département. Sidi, j'ai envie de vous dire bonne chance pour le 13 et le 20 juin prochains. Merci de me souhaiter cette chance. J'ai envie de réussir, j'ai envie de gagner. Parce qu'avec ma binôme, Madame Polozek, qui est dans la dynamique, elle est très intéressée. elle veut réussir aussi. C'est une jeune qui arrive dans la politique, mais elle a une ambition énorme. Alors, on ne peut pas, tous les deux, se permettre de rater ce coche. Madame Polozek, qui veut réussir, elle en a dans la tête. J'ai une compétence, une expérience politique. Elle aussi, elle a une matière grise énorme qu'il faut pouvoir exploiter, utiliser pour arriver à rendre heureux les Mahorais. Alors, on se dit à très vite pour un prochain portrait dans l'heure politique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada